Voilà Maurice, alors, donc, je ne sais pas pourquoi on fait ça dans cette émission, ma foi. Ah bah je t'ai dit, moi j'ai plein à raconter, du coup j'improvise maintenant. J'espère que je te baisse, ça va pas arriver pour mon pire cauchemar en cuisine, parce qu'il va gueuler là. Le plan de travail, c'est le bordel ! Il y a des trucs qui ont rien à faire dessus ! Non mais plus sérieusement, c'est... En fait, il faut savoir que si tu veux être beau cet été sur la plage, c'est maintenant qu'il faut commencer à faire régime et à faire du sport, du coup, on va commencer avec une petite recette de salade. Et vous, vous n'avez pas vu son couteau non plus ? Ouais, il y a une tuerie, hein ? J'ai un très beau couteau. Ici, il y a la caméra qui est au près. Donc une petite recette de salade efficace et pas chère, qui va vite à faire et qui est pas chère, comme je viens de le dire. On va prendre des concombres, enfin un concombre. Marie, il faudra que tu le manges après. Que l'on épluche. De l'autre côté, merci. On m'a à couper que ça va tourner autour du trou de balle. Donc nous, on doit me bler pour que tu épluche, c'est ça ? Eh bien, je vais me servir une petite bière, parce que bon, il y a un moment où on peut déconner ou pas. Pendant que Marie s'épluche, je propose, t'aurais dû commencer à éplucher, enfin le fil rouge. Alors pour la petite histoire, la bière là, c'est un truc qu'on m'a offert, je savais pas du tout ce que c'était. Mais je bois pas tout seul, donc tu vois, j'aime si t'écoutes, on l'a mené pour que tu goûtes. Écoute, je vais goûter ça et après, je boirai mon vin pour pas qu'elle soit réofferte. Tiens ! On va passer au coup de cœur Google de Méo alors. Non, je partage. Allez, coup de cœur Google de Méo. Coup de gueule. Coup de cœur. Eh bien moi, c'est un coup de cœur pour Podcast Addict, qui est une application pour télécharger automatiquement ses podcasts. Donc avant, j'utilisais essentiellement iTunes parce que j'avais un iPod, mais celui-ci ne se synchronise plus avec mon PC. Du coup, comme j'ai un smartphone, j'écoutais les podcasts via le smartphone. Mais ça m'a fait chier d'aller sur chaque site, à chaque fois, de télécharger les épisodes un par un. Et du coup, après, de les supprimer manuellement, etc. Et donc voilà, j'ai cherché une app et je me suis dit, pourquoi pas Podcast Addict et donc qui permet de s'abonner, comme sur iTunes ou quoi, de s'abonner au flux RSS des podcasts et de les télécharger automatiquement et de les supprimer une fois que tu les as lus ou pas. Ça, c'est un réglage. Donc voilà, très, très facile à prendre en main. Comme ma bite. On peut trouver Geekslip. On peut tout à fait trouver Geekslip. Je suis l'abonné, évidemment. Est-ce que tu donnes de l'argent sur... Pas encore. Non, mais je connais quelqu'un qui a donné de l'argent. Il s'appelle Marius, je le crois. Ouais, moi, j'ai donné 2 euros. Et donc voilà, une très, très bonne application, vraiment, que je recommande si vous avez un smartphone et que vous écoutez beaucoup de podcasts. D'accord, oui. Et alors, si on avait su pour la salade, on ne serait jamais arrivé en retard. Parce qu'on est arrivé en retard, parce qu'on a préparé le petit repas de Marie, les 200 grammes de steak avec les poivrons. Alors, qu'est-ce que je t'ai dit, Marie ? Et il y aurait quoi ? Mais elle a dit, jamais il y aurait les carottes. D'ailleurs, je ne vois pas de carottes. Ben non, mais on m'a prévenu en retard, moi, qu'il ne fallait pas mettre des carottes. Par contre, le fromage, dans une salade, c'est à bannir, hein. C'est anti-jum, à mort. Mais bon, c'est encore un peu l'hiver, il faut se faire plaisir quand même, quoi. Oui, mais des lardons, un oeuf. Des patates, des oignons. Ah, mais en fait, c'est une tartiflette que tu nous fais. Et sans oublier le miel chaud. Oh, putain. Et le fromage de chèvre. Ben oui. Alors, parle-nous un peu de ta recette. Alors, du coup, ma recette, c'est assez simple. Tu prends un concombre que tu vas couper en petits morceaux. Alors, tu les coupes en cubes, en tranches ? C'est comme tu veux un peu. Moi, je fais la flemme, en général. Donc, je fais des rondelles que je coupe en quatre. Ah, oui. Donc, ça fait des quarts de rondelles. Après, tu peux le faire en brunoise, comme ils disent à la télé, ou tout ça, tu vois. En quoi ? En brunoise. C'est des petits cubes. Ah, oui. Des vortex. D'accord. En voxelles. En voxelles. Des voxelles. Tu fais des voxelles de ton concombre. Tu fais des voxelles de concombre. Voilà. Donc, après, c'est au choix. Ça ne doit pas être facile à faire. Des voxelles de concombre ? Oui. Bon. Tout est faisable avec Marius. Je n'ai pas beaucoup de place, en fait, je crois. Attends, tu sais quoi ? On va prendre ta tasse de café et on va la déplacer un petit peu. Je l'avais dit que le plan de travail, c'est dégueulasse. C'est pas ça. On va envoyer la vidéo, je te laisse. Alors, il faut dire qu'à la dernière fois que Marius a fait de la cuisine, on était mort de rire. On avait le droit à une tarte sans cuisson. Ah oui ! Et sans beurre. Et sans beurre. Tous étaient malades, après. On a tous eu du diabète. Du coup, je me suis dit, je vais faire sain cette fois. Ça sera mieux. C'était pas particulièrement bon. Ça avait un goût spécial, on va dire. Disons que ça dépend du point de vue. Il y a sûrement certains qui ont dû beaucoup apprécier. Il n'y avait que des bonnes choses. Il y avait du yaourt, du biscuit et des fruits rouges. Il faut préciser que Marius, c'est son mauport pour le moment. Ça ne se cuit pas, ça, Marius, de toute façon. Je rassure Marius, de toute manière, elle a tellement la dalle, elle est tellement sur les nerfs que regarde déjà, elle est déjà en train de piotiner dans le concombre et elle est contente. Elle trouve ça bon, un concombre cru. Vous remarquerez que c'est des tomates qui viennent d'Espagne et des concombres d'Espagne aussi qui sont pleins d'OGM. Mais c'est moins cher. Et plein de pesticides. Pas lavé. C'est le problème. Il n'y a sûr que non, pas lavé. Évidemment, pourquoi fait ? On est à Geek's League après tout. Après, tu prends tes tomates, c'est pareil. Moi, je les coupe en quatre. Je fais des rondelles que je coupe en quatre aussi. Bim. Tu peux vider le jus des tomates avant. Tu vides que le milieu, tu ne prends que la chair. Que la chair, oui. Alors, une astuce pour ne prendre que la chair, cher Marius ? Tu fais comme ça avec tes doigts. Merci, Marius. Vous pourrez revoir la vidéo après au ralenti si vous n'avez pas compris la manœuvre. On a fait du slow motion. Avec les doigts. Je ne sais pas. Moi, je mets un concombre entier. Tu peux mettre deux, trois tomates. Tu n'as pas de vinaigrette avec ta salade ? Après, tu peux faire de la vinaigrette si tu veux. Je ne vais pas en faire là. Ben non. Moi, j'arrive toujours à la faire de la vinaigrette. Moi, je ne sais pas la faire non plus. Du coup, on en fait pas. C'est simple. C'est une cuillère de vinaigre, deux d'huile et un peu de mayo. La moutarde. Ben la mayo, quand tu... Ce n'est pas grave, c'est calorique la vinaigrette. Ben oui. Oui, c'est vrai. Tu ne mets que de l'huile. Ou que du vinaigre. En fait, ça ne sert à rien. C'est juste de citron. Tu peux mettre un peu de sel. C'est une salade nature. Oui, tu mets un peu de citron et ça donne un petit goût acidulé, j'allais dire. Oui, c'est bon. Puis tu m'as dit que c'était une recette vegan, non ? Du coup, là, pour le coup, si tu ne mets que des légumes, c'est vegan. Et cru aussi, du coup. Si tu mets du fromage, c'est plus vegan, du coup. Végétarien, c'est plus vegan. Végétarien, oui. Ça dépend du fromage. Non, ça ne dépend pas du fromage. Non, non, non. Il faut y avoir du fromage vegan, mais du coup... Tu peux faire ce que tu appelles une salade, c'est des... C'est un mix de légumes. Tout petit peu de fromage. Il ne faut pas exagérer. Un petit peu de fromage. Tout petit peu. Voilà. Non, c'est régime. Non, pas la croûte, Marius. Pas la croûte. On vous rappelle que 100 grammes de fromage, c'est 500 kilocalories, donc c'est mort, hein ? Ah, c'est la catastrophe, le fromage, les amis. Et alors, c'est quoi ? Comment ça s'appelle ? Ça fait que ça sur un repas, tu vois. Comment ça s'appelle, ce truc ? C'est con. C'est une salade. T'imagines, qu'en mangeant tous tes légumes, tu vas prendre 200 calories, et puis pour un bête bout de fromage, tu prends le double, c'est con. Pour ça, autant boire des bières. Donc, Marie, tu ne mangeras que les légumes et je mangerai tout le fromage. Fais ça. Après, tu mets du maïs. Du maïs. Ça m'a fait rire, j'ai crissé des zoines. Et non. Et tu mets des zoines. D'accord, Marie. Là, rien au côté carnivore, avec les zoines. Alors, du coup, moi, je vais rajouter une tomate parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup. Oui, bah, peut-être que tu... Je ne sais pas. Peut-être que tu auras la recette et puis tu rajouteras tomate après. Attends, je clôture, après, il faut secouer. C'est pas que j'ai peur que les... Et comme t'habites. Mais c'est comme ça. On ne secoue pas avant d'avoir mis la dernière tomate. C'est pas que j'ai peur que tu t'en s'ennuies, mais... Et dis-moi, Marius, est-ce que tu rajoutes des épices là-dedans ? Du coup, après, voilà, c'est ce qu'on disait. Tu peux faire un petit assaisonnement à base de vinaigrette. On peut mettre un petit peu de sel, un petit peu de poivre parce que sinon, c'est un peu fadasse, comme disait Wally. Et des épices de Provence. Tu mets ce que tu veux après. Un peu de tout, quoi. Si tu as besoin de protéines, tu peux même mettre juste... Des oeufs de bouillon. Du thon. Du poulet. Si tu veux, de la viande blanche pour pas que ça soit trop calorique. Un petit peu de citron pour amener du peps. Voilà. Ce genre de choses. Si tu veux, on a du persil. Du persil, tout ce que tu veux. Après, tu prends ici, j'ai un Tupperware qui ferme, donc c'est pratique. Tu peux le fermer comme ça. Placement de produit. Et tu secours. Tout à fait. Mais là, en fait, vous savez pas, on touche 1000 euros là pour le Tupperware. 1000 euros et pour BMW, tout à l'heure. Tout à fait. Ça, c'est notre voté de société à tous. Parce que ça fait concurrence à Mercedes quand même. T'as qu'il y a le placement de produit, on est trop fort. Et ça te fait une petite salade qui coûte un peu moins de 3 euros. Moi, j'ai faim aussi d'ailleurs. Alors, Marie, si tu veux du persil. Ah, Marie. Marie, tu peux avoir un peu de persil si tu veux. Attention, ne tâche pas ton pull Ralph Lauren. Est-ce qu'on peut mettre la caméra au-dessus comme ça, on verra un petit peu ? Montre un peu à la caméra. En plus, c'est une salade très en couleur comme ça qui a l'air vraiment succulente. C'est très bon. Même nature comme ça, tu peux mettre... Voilà. En tout cas, moi, je dois dire qu'elle me donne faim.